Nengs Reborn Wow, bonjour les frères et sœurs, bienvenue dans les Reborn, nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir des choses mystiques, des choses terribles, vraiment, écoutez très très attentivement. Nous allons découvrir qu'il y a des gens qui ont des pouvoirs, des pouvoirs terribles qui leur permettent de voler l'énergie des gens, sérieux? Donc ça leur permet de voler les énergies des personnes qu'ils fréquentent en fait. Et ces gens-là passent aussi par ce qu'on appelle les rapports sexuels. C'est un truc hors du commun. Après ça, nous allons découvrir aussi ce que les gens eux-mêmes font dans la douche qui n'est pas une bonne affaire pour eux. C'est un truc hors du commun. Nous allons découvrir ces deux révélations dans cette vidéo. Nous allons commencer par le commencement. Regardez! Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? C'est une jeune femme que vous voyez à l'écran nous dit que quelqu'un lui a volé son énergie. Et après ça, elle a constaté que la personne a commencé à évoluer et elle, elle régressait. Hein? C'est un truc hors du commun. Comment ça s'est passé? Nous allons tout entendre, tout découvrir ici au travers de son témoignage. Écoutons. Tu dis, je suis une sorcière. Oui. Voilà. Tu dis, je suis une sorcière. Oui. Voilà. Et c'est de lignée, c'est de famille. Oui, exactement. T'es bien au courant. T'es bien au courant. Et t'es une initiée? Je suis une initiée, oui. Mais c'est de lignée, tu vois. Je tiens ça de ma grand-mère. Et tu as dit, la personne à qui vous faites l'acte peut vous voler toute votre énergie. La personne peut vous donner tout ce qu'il y a de négatif, ses traumas, sa malchance, tout ce qui ne va pas dans sa vie. Donc, avant de coucher avec n'importe qui, réfléchissez deux fois. Avant de coucher avec n'importe qui, réfléchissez deux fois à cause de ce qu'elle vient de dire. À cause de ce qu'elle vient de dire. Écoutez très bien. Il était toxique. Il m'aspirait mon énergie. Il m'aspirait mon énergie. Le vent de sécher, j'étais tout le temps fatiguée. J'étais tout le temps fatiguée. Donc, à chaque fois qu'elle avait un rapport sexuel avec cette personne, elle sentait qu'elle était tout le temps fatiguée. C'est plus tard qu'elle a découvert qu'en fait, cette personne lui voulait son énergie. C'est tout hors du commun. Là, je peux enfin le dire. Voilà, parce que je pense qu'il s'en fout maintenant, qu'il est passé à autre chose. Mais il m'a littéralement pompée. Ma lumière. Ma lumière. Pas que mon énergie. Ma chance. Regarde. Il est monté. Je suis descendue. Sam, tu crois que c'est quoi ? C'est réel. Ce n'est pas le hasard en toi ? Bien sûr que non. Tu le sens. Tu es fatiguée. Je n'ai plus rien à aller dans ma vie. Je suis tout le temps en colère. Si je suis ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de dire que les personnes avec qui on a des relations, ils nous prennent notre énergie, ils nous prennent ce qu'on a en nous, ils peuvent nous prendre notre lumière, ils peuvent nous prendre ce qui constitue notre être. Tout, ton étoile, ils peuvent te la brûler, ta chance, ils peuvent te la brûler. C'est pour ça. Je m'ai entendu ça. Je ne venais pas naguer. Sam, tu crois que c'est quoi ? C'est réel. Ce n'est pas le hasard en toi ? Bien sûr que non. Tu le sens. Tu es fatiguée. Plus rien n'est dans ma vie. Je suis tout le temps en colère. Si je suis ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de dire que les personnes avec qui on a des relations, ils nous prennent notre énergie, ils nous prennent ce qu'on a en nous, ils peuvent nous prendre notre lumière, ils peuvent nous prendre ce qui constitue notre être. Tout, ton étoile, ils peuvent te la brûler, ta chance, ils peuvent te la brûler. C'est pour ça que je mets en garde les gens. Je ne juge pas, mais vraiment faites attention. Préservez vos énergies, il faut vraiment faire attention. On ne connaît jamais vraiment les gens. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui ? Exactement. Il ne faut pas coucher avec n'importe qui. Donc, à partir des rapports sexuels, une personne peut tout vous voler. Une personne mystique, bien entendu. Une personne peut tout vous prendre. Tout vous prendre. On ne sait pas qui est qui aussi. On ne peut pas savoir qui est mystique et qui ne l'est pas. Ça veut dire que nous devons vraiment faire très attention. Très, très attention. Mais est-ce que tu écoutes encore ? Mais bien sûr que non. Tu le sens. Tu es fatiguée. Plus rien n'allait dans ma vie. Tu es tout le temps en colère. Elle dit que elle, elle est fatiguée. Plus rien n'allait dans sa vie. Et elle se dit qu'elle était en colère. Toutes ces choses. Waouh ! Si je suis ce que tu es en train d'expliquer, tu es en train de dire que les personnes avec qui on a des relations, ils nous prennent notre énergie, ils nous prennent ce qu'on a en nous, ils peuvent nous prendre notre lumière, peuvent nous prendre ce qui constitue notre être. Ton étoile, ils peuvent te la voler. Ta chance, ils peuvent te la voler. C'est pour ça que je mets en garde les gens. Je ne juge pas, tu vois. Mais vraiment, faites attention. Préservez vos énergies. Voilà, il faut vraiment faire attention. On ne connaît jamais vraiment les gens. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il ne faut pas coucher avec n'importe qui ? Exactement, il ne faut pas coucher avec n'importe qui. C'est le mot. Exactement, il ne faut pas coucher avec n'importe qui. C'est le mot. Aïe, 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 aïe 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 il faut pas coucher avec n'importe qui c'est un c'est un réel dit ça c'est vrai j'avais dit quoi en réalité c'est un peu comme on dit que avant de marcher avec quelqu'un prenez fait un effort vous cherchez à savoir quel est l'état d'esprit de cette personne quel est l'état d'âme de cette personne sinon vous risquez de vous retrouver des problèmes oui même avant même de parler du contact sexuel vous devez d'abord chercher à savoir est ce que cette personne c'est qu'elle vous présente par son apparence est ce que c'est qui est réellement dans son esprit ou dans son coeur parce que quelqu'un peut y arriver avec toi mais il est là pour une mission et il sait pourquoi il est là souvent les gens pensent que ces gens des choses ce sont des histoires que ça n'existe pas et que tout le monde est bon malheureusement tout le monde n'est pas bon sur la terre nous ne sommes pas au paradis ici nous ne sommes pas au paradis si je vous le dis si vous pensez que tout le monde est bon anniversaire de votre tête t'aime maintenant je préfère même que vous dites tout le monde est mauvais si vous marchez avec l'idée que tout le monde est mauvais vous aurez moins de problèmes dans la vie lui et lui le voleur d'étoile vous voulez avoir les rapports sexuel avec quelqu'un la personne vous dit que oh écoute écoute moi j'aime bien quand on a un rapport sexuel par l'anus et la personne vous propose cela et puis vous aussi la femme vous voulez lui faire plaisir vous voulez et vous voulez faire vous voulez y aller sans savoir que par l'anus cette personne peut même très rapidement vous voler tout vous prendre tout et quand la personne aura fini de vous sucer quand la personne aura fini de tout prendre votre énergie tout à coup cette personne va dire oh bon écoute la relation je ne vois plus où ça va aller ça n'a plus marché si tu pleins on arrête tout vous même venez de tourner et la personne coupe tout contact c'est parce que la personne était là pour une mission dès le départ la personne était là pour une mission comme elle a achevé sa mission qu'est ce qu'il veut faire faire maintenant mais c'est de s'en aller c'est de gagner temps et c'est la réalité de la vie sur la terre si nous sommes comme dans une chingue les gens veulent créer des problèmes aux autres pour prospérer et je vous l'ai dit les gens qui prospèrent sur le malheur d'un autre c'est la réalité qu'il a et que c'est pas si là quand vous avez des douches sur vous qui risquent de vous créer des problèmes écoutez le conseil de ces messieurs et c'est révélation votre salle de bain est l'endroit le plus dangereux chez vous wow méfiez vous de votre douche habituellement les gens pensent que la salle de bain c'est l'endroit où on peut prendre plaisir mais dans cette vidéo spirituellement parlant je vais te donner certains interdits de la salle de bain chez toi et qui vont probablement te sauver la vie parce qu'en réalité je tiens à te rappeler que la salle de bain dans ta maison est l'endroit le plus impur de ta maison et cette même salle de bain est l'endroit qui procure beaucoup de mauvaisons dans ta maison et qui empêche l'évolution de cette maison et des personnes qui y vivent alors le premier interdit c'est quoi c'est que la porte de la salle de bain de la douche doit toujours rester fermée pourquoi parce qu'en réalité la douche est cet endroit là où tout ce qui a de négatif sur toi c'est des laisses lorsque tu sors de la maison le matin tu marches partout tu rentres, tu pars au boulot, tu pars où tu vas, tu rends le soir tu vas à la douche tu es nettoyé même si tu n'es pas sorti pendant que tu es à la maison les enfants et tout le monde à la douche tu es nettoyé ton mari à la douche, les amis à la douche la douche est l'endroit où tu lares ton corps chaque jour et comme tu ne peux pas savoir, laisse-moi te dire que ne considérez pas ce fait que tu vins de l'eau sur toi ou bien que tu es dans la baie non dans ta douche tu sors comme eux c'est un rituel, le lavage du corps est un rituel, tout lavage du corps est un rituel pendant que tu laves la saleté sur ton corps, il n'y a pas que cette saleté là qui quitte l'eau a la capacité, c'est la raison pour laquelle on dit l'eau c'est la vie l'eau a la capacité d'enlever les choses sur notre corps lorsqu'on prend un simple bain alors pendant ces bains, beaucoup de mauvaises ondes, de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations quitte ton corps et s'emmagasine dans cette douche là imagine tu le fais sur un an, sur deux ans, sur trois ans, sur plusieurs mois imagine le nombre d'impurités que peut concentrer cette douche et la douche en même temps est l'endroit qu'on ne peut purifier parce que nous tu mets n'importe quel méthode de purification de la douche après 30 minutes, les mauvaises ondes vont envahir cela donc, et aussi sachez ceci, on ne fait pas l'amour à la douche j'entends les gens dire non mon fantasme, sous la douche machin machin à la douche se résivent les plus grands dignes, les esprits encubes et succubes, les plus dangereux se trouvent à la douche alors c'est la raison pour laquelle, si vous faites l'amour dans votre douche sachez que cet amour là que vous allez le faire, vous allez le faire au moins avec 50 à 100 personnes 100 esprits différents qui entrent pendant l'acte et vu que cet acte est partagé avec beaucoup d'autres esprits maléfiques ça fait qu'en vous, je dépose les choses en négatif donc pendant que vous faites l'amour dans votre douche, les esprits se lèvent dans la douche l'esprit encube et succube, se lèvent et passent à l'action avec vous ça fait que vous faites un amour commun, si quelqu'un avec 4 dieux qui se place et regarde l'action et voit que vous êtes nombreux à délivrer un même acte ça fait que donc, à la fin de cela, vous êtes bombé de mauvaises choses les choses se déposent en vous, les mauvaises choses se déposent en vous les mauvaises énergies restent sur votre corps on ne fait pas l'amour à la douche on ne prend pas, on ne réfléchit pas à la douche oui, je vois des gens parfois, quand ils veulent être seuls, ils partent à la douche, ils réfléchissent non, à la douche, si tu te mets à réfléchir à la douche, tu n'auras que des pensées diaboliques par exemple, madame, si je suis chez toi, si je suis chez toi, tu vas en boire ton mari et que tu vas à la douche pour réfléchir, tu vois que c'est mal dans la tête des intentions comme prendre le, mettre le présent de la nourriture, faire lui du mal et tout et tout et tout c'est la raison pour laquelle on ne réfléchit pas à la douche si tu veux réfléchir, réfléchis dans ta chambre laisse la douche tranquille autre chose c'est quoi ? devant la douche, il y a toujours, il devait toujours avoir un petit essu-pied et en bas de ce petit essu-pied, mettez toujours un peu de sel en bas, d'accord ? et pourquoi ? et en mettant, méditez toujours que peu importe les fois où la douche est maladroitement ouverte même si l'esprit voulait traverser la douche pour autre chose, sans mot ou bien quoi que ce soit que ce sel-là l'empêche, méditez toujours en bas, le sel est au moins deux gousses d'ail, que ça reste en bas oui, c'est important de le savoir, c'est important, on ne chante pas sous la douche je vois des gens qui sont sous la douche, qui mettent des musiques, qui se lavent et qui se mettent à chanter écoutez, beaucoup de chansons traduisent des messages subliminants, d'accord ? ça fait que pendant que l'artiste fait la musique, vous ne connaissez pas quel état d'esprit avec lequel elle fait la musique, à qui est-ce qu'ils parlent ? il y a des artistes, on voit des gens, on connaît des musiques dehors, on chante, elle est belle, elle est ceci mais quand tu prends la musique et que tu décortiques spirituellement, ces personnes ne parlent pas peut-être de l'être humain ça ne parle peut-être d'une déesse qui sait, mais de quoi que ce soit, d'accord ? je ne dis pas que les artistes, je dis des choses très réelles, alors en chantant donc sous la douche sous la douche, vous pouvez être en train d'adorer cet être-là, que le musicien même a chanté pour lui et là ça fait que cet être peut s'élever et vous s'en bomberer, oui ! maintenant concernant votre pôle de toilette, votre pôle de toilette doit toujours être chassé avant et après un, ça doit toujours rester fermé, le pôle de toilette doit toujours rester fermé et en plus, lorsque vous venez pour faire les besoins, que ce soit les rues ou les selles, chassez d'abord avant d'ouvrir, d'accord ? et lorsque maintenant vous finissez de faire, vous fermez, vous chassez encore, vous laissez toujours le couvercle du pôle de toilette fermé maintenant pour les certains, vous allez voir, à certaines maisons, il n'y a pas de couvercle sur le pôle de toilette peut-être que les maisons de location, le baillard a construit, il n'a pas mis de couvercle exprès parce qu'il veut que ça reste toujours ouvert, allez directement chercher un couvercle et mettez-moi sur ce pôle-là et gardez toujours ce pôle fermé, à chaque fois que vous faites les besoins à l'intérieur, avant de vous asseoir chassez d'abord, lorsque vous finissez, vous fermez, vous chassez encore, donc faites toujours cela dernière chose maintenant qui va vous surprendre, c'est que ne gardez jamais vos sellettes dans la douche oui, les sellettes avec lesquelles vous vous essuyez, ne les gardez pas dans la douche quand vous finissez, vous essuyez votre corps avec la sellette parce que vous essuyez le corps qui est déjà lavé il vous explique, quand vous entrez dans la douche, vous lavez les choses négatives sur vous vous finissez maintenant, vous prenez la sellette, vous essuyez un corps qui est déjà lavé quand vous finissez, quand vous laissez la sellette à la douche, vous revenez le lendemain que les mauvaises énergies ont bombeur la sellette, vous prenez la sellette et vous ressuyez encore votre corps ça fait un mélange de mauvaises ondes sur votre corps donc après que vous avez fini, vous essuyez votre sellette, sortez sur la sellette et vous avez un petit endroit dans votre chambre, vous gardez vos sellettes, un endroit très chaud, on va poser mais jamais dans la douche waouh, mais jamais dans la douche vous avez entendu tout cela ? vous avez entendu tout cela ? ça donne vraiment froid dans le dos, ça veut dire clairement dans ce monde nous ne sommes pas seuls honnêtement nous ne sommes pas seuls et cela nous révèle également qu'il y a des règles à respecter dans ce monde si on ne veut pas avoir des problèmes donc si vous ne voulez pas avoir des histoires, vous devez un retour en contact avec la connaissance laquelle de ces deux informations vous a le plus impressionné ? les informations sur cette affaire de douche ou bien sur cette affaire des rapports sexuels ? moi j'ai été touché par les deux, c'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour vous partager tout cela vous aussi vous pouvez partager cette vidéo à tout le monde n'oubliez pas de liker, commenter, partager si vous n'avez pas de bon abonnement vous aussi, à tous les rapports, je ne peux pas manquer deux vidéos vont venir parce que je suis réveillé maintenant pour faire les frais choses comme avant ça va du chaud ici, c'est sûr ? mes frères et soeurs, ne couchez pas avec n'importe qui ça c'est ce que je peux vraiment vous dire moi j'ai vécu les deux expériences l'expérience où on dit coucher avec quelqu'un ne couchez pas vraiment avec n'importe qui vous pouvez avoir des rapports sexuels avec une fille mais à un moment donné il peut avoir peut-être une pause peut-être que son téléphone sonne puis vous arrêtez là pendant le moment où on arrêtez de coucher son téléphone on peut faire quelque chose d'important vous pouvez même être là et puis vous sentir et sentir comme si vous, c'est comme si vous, vous sentez que la fille avec vous coucher elle est vide c'est comme si vous avez l'impression que vous étiez avec quelqu'un qui est vide quelqu'un en fait qui est vide et c'est vous qui êtes après carrément félire après avoir couché avec elle peut-être 3 fois, 4 fois après vous sentez que vous avez du mal à la range vous avez du mal à bouger vous vos honges vous n'êtes pas vous n'êtes pas vous n'êtes pas appelé à mourir les jeunes qui est dedans vous n'êtes pas appelé à mourir les jeunes qui est dedans maintenant pour cette affaire de douche là effectivement dans la douche c'est quelque chose qu'on ne peut vraiment pas faire genre aller communiquer au téléphone dans la douche vraiment parler dans la douche chanter dans la douche honnêtement prenez juste l'exemple il y a un exemple très 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 simple quand vous allez aux toilettes quand les déchets qui sont de l'oeil est-ce que vous pouvez bien respirer vous ne pouvez même pas bien respirer pour vous tellement mieux de bloquer vous décidez d'aller chercher quelque chose pour vous fermer le nez histoire que toute la mauvaise odeur puisse partir c'était votre premier point de parfum pour essayer de parfumer accoucher à toi ça peut vous dire que c'est un endroit même là à la base c'est pas un endroit même où on va mais pour rester longtemps vous allez là-bas vous faites ce qu'il y a à faire et puis vous sortez honnêtement c'est pas un endroit où on peut trop même réfléchir tu as réfléchi et à dire oh mon mari là lui là il commence à me dire ça ne sert à rien ça ne me faisait pas faire du pareil il a arrêté de tout retour penser ne perdez pas trop de temps là-bas si c'est pour entrer dans votre douche purifier votre douche nettoyer votre douche, laver votre douche vous pouvez le faire il n'y a que ça qui va vous amener à perdre un peu de temps là-bas parce que vous venez avec la bonne odeur une bonne odeur qui va carrément arranger tout dans la douche tout dans la douche voilà tout ça va vraiment purifier vous venez avec de bonnes nouvelles pour la douche quand c'est comme ça là il n'y a pas de problème mais si vous venez avec un caca comme nouvelle pour la douche pardonnez ne parlez pas beaucoup là-bas en amour c'est ça ça m'arrive bon dites moi ce que vous en pensez aussi si vous avez des conseils à partager les commentaires sur ce bouton rendez-vous par la prochaine vidéo et toute la personne qui veut nous soutenir regardez la vidéo qui suit waouh c'est extraordinaire merci les frères histoires d'avoir regardé cette vidéo si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous à la cloche et n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos amis et si vous voulez faire l'aide pour nous soutenir dans la description c'est tout toutes les informations que vous faut pour le faire vous pouvez aussi faire l'aide via youtube super things vous voyez juste merci d'être sur cette vidéo et vous suivez les instructions mais c'est en tout cas parce que pour nous soutenir c'est sûr je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo sur notre balle soyez prêt c'est parti